allez c'est parti prochain match avec dames sur biffet 19 petit entraînement sur les centres oh allez c'est parti bonjour à tous très heureux de vous retrouver pour cette rencontre en compagnie de pierre menès ça va pire salut hervé salut à vous tous l'affiche du jour le frosinan cascio face à la juventus de turin voici la composition de l'équipe à domicile on découvre le positionnement des joueurs c'est le 3 5 2 qui a été retenu aujourd'hui 20 l'espère pour l'entraîneur que que ces deux milieux latéraux sont en forme parce qu'ils vont devoir multiplier les allers-retours la composition d'équipe de la juventus de turin je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur 1 4 5 1 on se souvient c'est le système qu'utilisait français en en 98 mais aussi en 2006 avec la juventus de turin à l'affiche de ce match cette équipe on le sait vise le titre et c'est bien parti pour elle en début de saison il faut tenir la distance un corner premier corner mine de rien c'est peut-être l'une des plus belles occasions qu'ils auront aujourd'hui on est bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty il prend la frappe il attrape le montant où c'était chaud il a failli prendre l'avantage cette fois c'est le cadre qui nous en empêche mais ça pourrait finir par rentrer la juventus qui à bord de ce match en s'appuyant sur la meilleure défense de calcio a assez solide derrière la tâche s'annonce compliqué pour leur adversaire du jour ils veulent faire sortir la défense 1 c'est clair m et chan donc on sait l'eau attention il peut s'entrer là alors le gardien qui est sur ce ballon sans problème on va s'appliquer sur ce centre oui il est bien du jeu ballon intercepté les gens de la juventus qui sont les grands décimes favori de la confrontation d'aujourd'hui à la contre-attaque qui se termine avec ce ballon perdu alexandro de glas costa c'est quand même étonnant ce qu'on voit une équipe qui ne se livre pas du tout pas de quadrado assez commune bien ça circule bien ça fait courir l'adversaire le centre à destination de ses partenaires il a joué la sûreté sur ce dégagement par l'olibala les matuidi par l'olibala avec un tir il ya bien qu'ils gagnent son duel face à l'attaquant de glas costa et maït chan matuidi le temps très propre ce sera un coup franc pour la juventus de turin même s'il n'est pas super bien placé ce coup franc faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface valent qui s'éloigne de la zone dangereuse et le ballon parti très loin c'est dégagé et maït chan ok c'était pas du tout assez mal dosé ça va faire touche marco capoineau ballon sorti le lancer sera pour les bien conneries alexandre au et maït chan il tente sa chance de loin raccordait à pour la juve un corps n'a bien tiré au niveau du point de pénalty par l'audi bala de glace costa et maït chan le tir ross est contre et se tire c'est touché par le défenseur ce sera un corner le corner en direction du point de pénalty c'était dangereux mais la défense c'est dégagé au grand soulagement du gardien il a du soutien autour de lui c'est bien il prend sa chance et repousse le tir un juin de tusk a su revenir au plus haut niveau en italie et sur la scène européenne après ses déboires oui on se souvient qu'ils avaient été rétrogradés pour des histoires de corruption ouais la tentative la parole du gardien à tu dis de glace costa par l'onibala il a joué un petit peu comme au ronde on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe choisi la frappe c'est sans problème pour le gardien on rentre dans le temps additionnel qui sera de deux minutes seulement le centre vers ses coéquipiers ça va être un corner on est un peu la pression un corner à dresser au niveau du point de pénalty les dangers qui s'éloigne c'était pourtant bien donné et l'habitant qu'il intervient allez c'est reparti pour la seconde période les joueurs de la juventus qui ont le ballon pour l'eau du ballon ouais la frappe on est à suivre la juventus ici pour terre qui aimerait bien que cette domination se traduise par un but attention à ce corner elle la voilà la frappe même au espace ce sera une touche marco capoineau elles sont prendre de risques il a dégagé ce ballon très loin et ça passe pour lui un peu trop avec un tir non ça ne passe pas c'est contré par le défenseur et corner peut-être pour prendre l'avantage d'hibala qui s'est appliqué vers le point de pénalty le tireur qui a la frappe pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon la juve qui reste un club extrêmement populaire plus dans toute l'italie d'ailleurs que dans la ville de turin oui le club de turin c'est le torino le club de l'italie c'est la juve oui il va centrer c'était pas loin mais le ballon est dégagé finalement et l'entraîneur qui abat ces dernières cartes avec ce changement manifestement il veut gagner ce match et ma chaîne il faut qu'ils sentent entre la ils cherchent un petit pied dans la surface et on a dégagé pour la carte et le danger frappe l'examen de fan il dit pas là on le sentait venir et il est venu c'est un premier but amplement mérité pour cette équipe ça c'est cool ballon qui rentre le gardien l'avait touché pourtant ça c'est carrément ça c'est carrément et ce ballon qui est perdu il est un petit peu cerné là et il est toujours aussi précis dans ses transmissions les jeux de tueurs à l'attaque un petit peu d'espace concentré pas de prise de risque ballon dégagé ouais c'est bien donné une faute plus voilà bien donné ce ballon mais le danger est écarté et ma chaîne tout comme c'est l'eau ouais on passe par les côtés allez le centre maintenant le ballon qui sort et le gardien qui va pouvoir se dégager ce joueur qui doit sortir après un bon match un solide je trouve même qu'il a été très bon mais il a peut-être besoin de souffler un peu c'est un par dessus à destination quadrado un bon ballon qui va peut-être trouver le preneur et corner ça devenait un petit peu chaud le corner en direction du point de pénalty c'était dangereux mais la défense s'est dégagée grand soulagement du gardien par l'audi balla ou stylé un long ballon loin devant le dubé latien Leonardo Bonucci par l'audi balla ça joue vraiment très bas par l'audi balla par l'audi balla le début latia et un ardo bon petit petit pjallic mais quand même à la touche à venir après ce bon tacle il attend un coup peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique face à cet adversaire l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement ça bouge sur le banc le duel pour la récupération du ballon pjanic pjanic l'as costa le dégagement pour l'oeil danger le public qui sent bien qu'il a un rôle à jouer dans cette rencontre refusent de voir son équipe perdre c'est bien normal dans les tribunes ou sur le terrain et faut tout donner jusqu'au bout sur la barre les matrui dit c'est pas de chance c'est sûr mais le cadre fait partie du jeu on voit bien qu'il ne se précipite pas sur le but adverse qu'ils prennent un temps et on arrive dans les huit dernières minutes et bien connerie en procession du ballon qui mène dans but dans une frappe pointe non c'est pas très bien joué il n'a pas cadré on va sur cette interception il vient de casser une occasion terrible c'est vraiment un ballon perdu les matrui de glace costa plus que deux minutes à jouer dans cette rencontre il faut qu'il fasse preuve de sang froid parce qu'il n'y aura pas de deuxième chance tout comme c'est lourd l'arbitre a décompté des minutes un de temps additionnel c'est l'eau allez il ya du monde pour reprendre et on a dégagé pour acarquer le danger ce ballon qui est est intercepter voilà c'est terminé bien c'est cool ça fait une petite victoire tranquille c'est cool simulation du prochain match d'accord ouais c'est bien petit du corps il déchantillons il pense que j'ai pas encore mon niveau par une des champions c'est bon pour ça pas décidément on est premier de la paul simulation ah enfin ah bah si on va s'en garder ouais j'ai la playtest moi ça sera pas efficace voilà j'en gris ouh il est venu Ronaldo en pointe si moi je suis au coté il doit être intéressant le match ça c'est un terre c'est chuleux comme truc et on aura un oeil sur cristiano ronaldo bien sûr le meilleur buteur c'est lui ce sera le principal danger pour la défense adverse dans ce match qui va commencer dans quelques instants salut en compagnie de pierre menès pour vous faire vivre ce match bonjour hervé je salue bien sûr tous ceux qui nous regardent les joueurs de m poli vont essayer de remporter ce match face à la juventus de turin la proposition de l'équipe locale qui s'affiche l'entraîneur va s'appuyer sur un 4-4-2 oui un schéma qui permet des transitions rapides entre face défensive et offence hors-jeu hors-jeu signaler la défense qui s'est fait une petite frayeur peut-être on a des colliers de chien à quoi sur de prendre l'avantage la juive qui va devoir être attentive elle concerne un corner corner à négocier pour ces joueurs les coups qui arrêtent et vont compter aujourd'hui l'inter qui surprend un peu tout le monde c'est lumineux cette passe c'est quand même risqué de tenter comme ça dans son face il a pris le risque de glace costa m et chan ronaldo un jour qu'il faudra un surveillé avant ce match à mon avis 9 buts en championnat il prend sa chance l'interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire ils construisent patiemment et attendent l'ouverture du point par le gardien donc on sait l'eau le ballon dans l'axe attention oh le gardien qui s'en sort c'était pas évident on a été bien sur ses appuis franchement on peut le féliciter ouais la précision de Dybala sur ce corner les dangers qui s'éloignent c'était pourtant bien donné Paul Dybala le ballon sera bien connero sur cette touche Blaise Matuidi qui s'éloignent parolodibala et ce ballon qui ne donne rien contrôle ce contre bon sur le ballon la m'a et chan les joueurs de la juventus qui sont les grandissimes favori de la confrontation d'aujourd'hui le cantonnelli le cantonnelli à quoi il n'y a personne pour le gêner dans le couloir il est à l'interception en profondeur Cristiano Ronaldo ils ont réussi à s'en sortir mais ils ont eu un petit coup de chaud là c'est l'eau tu dis va-t-il parvenir à s'entrer il est vigilant il protège bien son ballon il n'y a rien à dire le ballon couteau j'essaie de le garder à quoi marrant lui elle la voilà la frappe c'est ce ballon qui finit loin du but leonardo bonucci il a anticipé la trajectoire et a bien l'intercepté c'était le ronaldo donc on sait l'eau oui il a bien du jeu ballon intercepté un ballon qui sort en touche le cantonnelli ouais on passe par les côtés ouais la frappe la bonne claquette du gardien pour décrire ce ballon et ce sera un corner un corner adressé au niveau du point de pénalty un gardien qui préfère écarter du point sur ce corner qu'il est dit et qui débarrasse l'endégagement Marcel beckel voilà je pense qu'il avait en tête le bon ballon donné par cristiano ronaldo attention ça peut faire mal en jeu il est parti trop tôt on écarte le jeu est ce qu'il va centrer on est dans une phase de conservation du balle en attendant l'ouverture il choisit la frappe et dans le tir qui est contrée c'est dégagé par kielini finalement ce ballon va peut-être revenir très vite Douglas costa et le bon pressing qui débouche sur la récupération du ballon Paulo Dybala cristiano il est le premier sur cette passe c'était pas lui il y en a pas là c'était sur le côté et touche hein le ballon a été dévié il était tout seul à quoi au cantonnelli allez dans la boîte il y a du monde il y a des dangers qui s'éloignent c'était pourtant bien donné la touche à proximité de la surface Marcel beckel à quoi on va pouvoir centrer à quoi au cantonnelli il tacle on est là tu dis et habitant qui intervient bon allez la seconde période démarre avec les turinois paolo Dybala et maïchan cristiano à des poignets ouais c'est bien donné une fois de plus oh oui encore une bonne passe à tu dis il redonne à cristiano ronaldo au centre au centre le travail de protection du ballon mais c'est bien joué donc comme celle au , il cherche un coéquipier dans la surface le dégagement pour éloigner le danger au cantonnelli quel est votre sentiment sur la première période livré par cristiano ronaldo moi je trouve qu'il a été transparent pas de but peu d'occasion on attend quand même autre chose en grande période peut-être falloir qu'il se fasse un peu violence ouais il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse un remplacement imminent pour l'équipe visiteuse et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec tout comme c'est l'eau aimerait chane ah oui la bonne passe allez il faut centrer bim qui sont présents en défense et plusieurs changements en même temps dix balles à qui s'est appliqué vers le point de pénalty bien donné ce ballon mais le danger est écarté il s'est entreversé partenaire le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse ouais de la tête ce sera une touche de glas costard à quoi alors à des chroniques le cantonnelli pjanic 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 sacré parcours quand même que celui de mirelem pjanic ouais hervé ses parents qui ont fui la bosnière zégovine pour s'installer au luxembourg avant de passer la frontière pour intégrer le centre de formation du fc metz à quoi la touche sera pour la juve on va procéder à un changement entraîneur qui bien sûr espère avoir fait le bon choix par les balles à c'est mon dos c'est le haut on fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche dure par les chroniques le cantonnelli elle lui remet ouais ça joue vite et bien allez faut qu'il lève la tête parce qu'il ya du soutien c'est bien centré parce qu'il ya du monde il donne de l'air à son équipe avec un tir pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon c'est le haut voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire pjanic 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 qui a représenté deux pays en sélection dans sa carrière tout d'abord le luxembourg chez les jeunes puis il a fait ses débuts avec la bosnie-herzégovine à l'âge de 18 orge dommage il était tout seul plus chaud on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre c'est à dire il faut qu'il est il faut qu'il va on l'a dit on peut en faire on peut en faire on est pour les chiens j'aime tout ce qui va prendre l'aile personne pour la contrer c'est pour du ballard et le gardien à la réception de ce centre marcel buckel à l'écranic 7 minutes il reste sept minutes dans le temps réglementaire le cantonnelli il y avait du chaos dans l'air là c'était important elle vaut très chère hervé cette interception parce que derrière ça pouvait faire bout planic par holo diballa nous aimons ça on va faire du bien à son équipe cette interception attention peut-être l'occasion de placer un contre ils ont continué à progresser attention il ya du monde au second photo le centre dégagé du point par le gardien et on a dégagé pour écarter le danger là il est vigilant et protège bien son ballon il ya rien à dire le cantonnelli attention il reste peu de temps à jouer c'est quand même pour la guerre de la victoire à cette équipe visiblement l'entraîneur veut tenter le tout pour le tout ne va pas se contenter de ce match nul attention à la frappe oh là 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 ça passe pas loin c'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu voilà c'est terminé c'est terminé et pas de vaincre dans ce match qu'est ce que vous avez pensé de ce match pire équilibré on a vu des belles choses d'autant peu moins bonne allez c'est un point de prix d'autant peu plus tard d'autant peu plus tard d'autant peu plus tard ça va être un truc comme ça Ouh ! 3-0 ! C'est bon ça ? Normal ! C'est Milan ! En plus on a perdu ! Ah ! On est passé le deuxième ! On a perdu le deuxième ! En plus on a perdu le deuxième ! Et on a perdu le deuxième ! C'est bon 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 ! Quoi tu veux que tu me fais jouer Coco ? C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Oh ! Victoire de 1 ! Mat 8-10 suspendu ! Super ! Je pense que je pars encore un match ! Après j'arrête ! T'es pas bon ! C'est bon ! C'est bon ! Merci ! C'est bon ! Une bêtaine de match à peu près. Atlanta ? Il y a un jour noir. Il y a un jour blanc. Il y a un jour. Il va loin. Il s'est un peu planté. Il va rester figé. Il y a un jour. Il y a un jour. Bonjour à tous. Bonjour Pierre. On est ravis de vous commenter ce match. Même si c'est vrai qu'on aurait préféré des conditions climatiques un petit peu plus sympa. La pluie vient de s'inviter en effet. Attention aux appuis et au ballon glissant évidemment. Il y a un jour. Il y a deux. henses Et je comprends la force Seve E believed les Il le Le